Dans ce prologue de Sianur, je fais appel au lecteur parce que j'ai vraiment construit l'ouvrage pour lui. Tout écrivain va vous dire qu'il écrit pour le lecteur, c'est une évidence. Mais là, c'est jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, je m'adresse à lui régulièrement. Et à la fin, il va devoir aller jusqu'au bout d'un jugement, puisque tout le thème du livre, c'est le jugement. Alors, vous allez me dire que ça a déjà été fait dans le passé, c'est vrai. Sauf qu'il y a un petit élément supplémentaire qui n'a encore pas été fait. Et je vais impliquer le lecteur directement dans sa lecture. Donc, dès le début, je le préviens, pour ne pas le prendre en traite, ça serait trop méchant de ma part, même si j'y ai pensé. Mais je crois que c'était important qu'il fasse attention à ce que toutes les citations qui ont été mises en tête de chapitres et qui sont en relation avec le chapitre même, est le fil conducteur qui va nous amener jusqu'à ce dernier chapitre dédié au lecteur. J'ai repris les personnages de Charade dans Cianure, parce que je me suis rendu compte que du côté des lecteurs, il y a eu un vrai retour, il y a eu un véritable attachement. Je me suis dit que c'était dommage, dès le second ouvrage, de s'en écarter alors qu'ils n'avaient bien plus. Donc, je les ai remis sur scène. J'espère que dans la nouvelle situation, puisqu'il n'y aura vraiment rien à voir entre Cianure et Charade dans le thème, ils vont les apprécier tout autant. Mais c'est vrai que c'est un gros stress pour moi de savoir comment ils vont les appréhender. Charade, c'est un thriller ultra-violent. Là, on est dans un thriller psychologique. C'est-à-dire que, là encore, le lecteur va devoir, à un moment donné, être partie prenante. On y arrive de manière satisfaisante si les tripes sont sur la table. Pour qu'elles y soient, il faut que ça monte en pression très progressivement et qu'on ait un climax. Donc, l'énigme est vraiment faite pour ça. Je suis en train d'écrire Chimère, qui est un projet aussi particulier dans le sens où, chaque fois que j'écris un ouvrage, j'essaie de me fixer un défi technique en même temps qu'un défi d'écriture. Donc, le défi technique de Charade, par exemple, c'était de faire une analepse. Sur un thriller, c'est quelque chose de très compliqué. Sur Cyanure, c'est cette fameuse fin dont on parle et qui est techniquement très compliquée à mettre en place. Sur Chimère, je garde encore le secret. Mais il y a aussi quelque chose qui est très compliqué à faire, qui m'a donné pas mal de soucis. Mais on arrive, je suis au trois quarts de l'écriture. Donc, bientôt, je vais avoir Bertrand de chez Hugo qui l'aura dans les mains et qui pourra me disputer si je n'ai pas fait les choses comme il faut. Alors, je sais que les remerciements, c'est toujours chiant, mais un grand merci à toute l'équipe d'Hugo qui m'a fait confiance sur un projet pour lequel je pense sincèrement, et vous comprendrez dès que vous aurez eu la possibilité de lire la fin, que peu, peu de maisons d'édition m'auraient suivi sur un projet pareil.